Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler SHEIN donc comme d'habitude je reçois les pièces gratuitement de la part de SHEIN voilà je suis en collaboration toute l'année avec eux vous le savez il y a un code promo qui valable de moins 15% qui valable sur tout le site même sur les promos déjà en cours donc c'est quand même intéressant donc c'est le code 5VALBEAUTY je vous le remets ici et de toute façon il est toujours en barre d'infos il est valable toute l'année donc j'ai fait une sélection sur pas mal de petites robes puisque la dernière fois j'avais fait une sélection d'une robe chemise avec les nounours et j'en suis ravie donc je me suis dit je vais essayer de rester dans cette optique de robe chemise et de retrouver un petit peu d'autres styles comme ça j'ai pris des robes pull également j'ai pris quelques petites pièces pour Enzo il y a des petits accessoires il y a des petites idées cadeaux aussi pour Noël donc c'est parti on va commencer déjà avec la pièce que je porte sur le dos donc c'est un sweat qui est normalement long mais comme moi je suis petite je m'en suis fait une robe j'ai mis un chantier en dessous avec une paire de bottes et voilà il est tout en matière un peu sweat vous voyez ici on a un empiècement un empiècement avec du léopard ici on a que du sequin doré on a une capuche et il part avec une pointe en V ici on a la forme sweat ici tout en bas et donc voilà si vous êtes plus grande forcément il arrivera plus haut si vous êtes plus petite encore que moi moi je fais 1m55 et bien il arrivera encore plus bas donc j'ai mis un shorty en dessous après avec un manteau long voilà donc je suis avec une paire de bottes là vous voyez j'ai mes bottes de chez Kiabi donc voilà ça me fait une petite robe pour moi donc c'est nickel ensuite puisqu'on est dans les robes j'ai sélectionné 1,2,3,4 petites robes alors une qui est une robe un peu cocooning je dirais vraiment très hivernale qui serait parfait pour aller peut-être même à la neige qui est normalement qui est avec un col j'essaye de vous le mettre sur le cintre qui est avec un col montant roulé et oui pour info celui-là je crois que je l'ai pris en 0xl de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos donc oui c'était une robe pull qui avec un col roulé qui fait très vous voyez hiver avec les flocons de neige etc elle est dans les tons beige c'est un genre de crème gris et marron donc parfait avec les bottes que je porte elle a des manches longues et elle a la même finition en bas donc on va tester ça je sais pas en quelle matière c'est donc je l'ai pris en 3xl et c'est en 100% acrylique donc c'est parti alors voilà ce que ça donne c'est pas mal du tout du tout on a un col qui monte quand même assez haut donc moi ça me cache mon double menton c'est parfait donc c'est parfait au niveau de ça ça va être bien bien chaud au niveau de la stature la taille est bonne les manches sont un petit peu longues pour moi donc je les ai retroussées mais franchement elle est trop belle la maille est très agréable c'est un petit peu transparent donc je vous conseille quand même quoi que j'ai mis un pantalon là et voilà avec la petite tenue là je trouve ça super joli c'est trop trop joli ça c'est validé c'est un gros coup de coeur vraiment très très gros coup de coeur vous mettez un joli collier doré pour aller avec c'est vraiment très joli donc ça c'est validé avec un gros manteau une grosse écharpe on a bien chaud ensuite deuxième petite robe qui est cette ci un peu plus fine même beaucoup plus fine donc c'est à porter avec un gros gilet par exemple donc c'est une robe en peu façon colvé cache coeur ici on a des petits volants et des petits foufrous à la taille on a la manche qui est quand même assez large et qui est élastiquée au bout et elle est quand même c'est une courte je pense donc j'espère qu'elle va pas être trop grande ça me paraît assez grand donc la matière 100% polyester et je l'ai pris en 3xl donc c'est parti je vous la passe donc avant de passer à la robe je voulais vous présenter ça parce que ça valait parfaitement avec la petite tenue que je porte j'ai pris un petit accessoire un sac à main il est trop mignon alors il est tout petit je l'ai mis de la bourre pour qu'il se tienne bien mais il a plein de poches il a des poches ici devant il a ces poches là qui s'ouvrent il a des petites poches sur le côté il a un grand zip derrière vous pouvez le porter comme ça à la main voyez comme ça à la main vous pouvez le porter en dendrières il est très joli il existe en plusieurs couleurs et même en comme ça ça peut être sympa aussi voilà donc petit accessoire pour aller avec les petites tenues donc moi je l'ai pris en gris parce que je n'avais pas en gris et il a deux deux compartiments sur le dessus donc très sympa donc celle ci alors elle est jolie mais je suis un très oppressée au niveau de la poitrine donc moi pour moi c'est trop petit au niveau de la poitrine j'ai les 50 mois écrasés complètement écrasé donc c'est dommage le petit foufou l'a été joli parce que du coup ça fait comme si c'était une ceinture le col V est très sympa les manches sont un peu grandes pour moi donc moi de toute façon je les aurais porté retroussé avec un gilet au niveau de la elle est jolie pourtant elle est vraiment jolie c'est dommage parce que voilà c'était très sympa aussi avec cette petite paire de bottes c'était très sympa avec un gilet assez long dans les tons même il y a du vert donc pourquoi pas avec un gilet vert donc je sais pas personnellement je sais pas j'ai les seins tout écrasé c'est vraiment dommage elle manque en fait de taille je dirais 3-4 cm ici mais après elle aurait été trop grande du reste donc ça va je vais pas garder c'est vraiment dommage parce qu'elle était vraiment agréable et jolie à porter mais voilà elle est trop petite ici j'ai les seins complètement écrasés je pense déjà ça se voit il n'a pas rien ici voilà c'est dommage parce qu'elle était jolie tant pis donc toujours en matière de petite robe j'ai pris une robe chemise cette fois-ci en 1xl donc je pense que c'est du polyester donc elle me paraît très longue je la voyais pas aussi longue sur le site donc je l'ai pris en moutarde elle est ouais c'est un genre de moutarde donc vraiment la forme chemise au niveau des manches on a un col chemise qui s'ouvre que comme ça jusque là avec des petits boutons donc à voir si j'ouvre tout ou pas on a des petits pois et la particularité c'est qu'elle est plus courte devant que derrière donc je vais vous la passer on va voir ce que ça donne donc soit portée ceinturée ou pas on verra on verra ce que ça donne alors ça c'est pas mal c'est une grosse surprise parce que je disais est-ce que je vais aimer ou pas peut-être que moi je reporterais avec les manches peut-être retroussées à voir si ça va tenir parce que c'est une matière quand même assez oui je vais porter retroussées moi je pense je pense à voir si je mets un au niveau de la longueur des manches on est bon on peut la porter retroussée comme ça au niveau du col moi je pense que je vais le je vais l'aplatir un peu plus pour qu'il soit ouvert comme ça voilà que ça soit plus joli pour moi avec le décolleté ouvert au niveau de la longueur on est bon elle est un peu statique voilà je suis électrique le fait que je me change beaucoup là du coup ça fait de l'électricité statique au niveau de la longueur je trouve ça très sympa voyez elle est plus courte sur le devant elle est plus courte sur le devant donc elle arrive à hauteur de au dessus du genou et sur l'arrière elle est plus longue façon grand chemise et elle n'a qu'une paire de bottes et ben c'est très sympa avec un gilet peut-être un gilet très long ouais c'est très sympa finalement j'aime beaucoup ce style de robe finalement la robe chemise ça c'est j'avais jamais acheté et finalement ça me va très bien je trouve au niveau de la morphologie ça j'aime beaucoup et ben c'est validé très validé donc elle est un peu statique mais c'est pas mal hein avec un gros sautoir je vois bien avec un gros sautoir donc ça c'est validé c'est très sympa donc toujours dans le même esprit j'ai pris une autre avec du gris donc qui pourra aller avec le petit sac également que je vous ai présenté c'est pareil c'est une robe chemise par contre celle-ci elle s'ouvre d'un bout à l'autre elle a pas un col hépaté comme ça qui s'arrête ici donc celle-ci je l'ai pris en 4XL elle est très très longue par à l'autre et par contre elle a pas de bouton qui se ferme ici donc j'espère que finalement les manches vont pas être trop grandes parce qu'elle a l'air quand même assez grande donc au niveau de la taille de l'imprimé c'est un léopard avec des chaînes vous voyez c'est très sympa donc et c'est une matière pareille toute fluide donc je pense que c'est du polyester donc c'est pareil donc je vous la passe c'est parti donc celle-ci malheureusement trop grande donc je pense que je vais me la recommander une taille en dessous parce qu'elle est vraiment trop trop belle oui j'aurais pu prendre aisément une taille en dessous vous voyez elle est beaucoup trop grande même au niveau des manches c'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup la forme vous voyez ce que ça donne ça fait vraiment une robe avec une paire de bottes noires mais elle est trop grande donc je pense que celle-ci je vais me la recommander sans problème elle est vraiment très belle ce qui me gêne un petit peu c'est que les manches du coup après peut-être que en est-ce que les manches tiendraient je ne sais pas c'est quand même très fluide non ça ne tiendra pas au niveau des manches donc peut-être après faire un point je ne sais pas mais celle-ci ouais mais elle est trop grande j'aurais pu commander une taille en dessous donc je pense que c'est ce que je vais faire ensuite toujours en matière de robe je l'avais commandé dans l'intention d'en faire une robe peut-être un genre de robe blazer donc je ne savais, je n'avais pas vu sur la photo qu'il y avait des épaulettes donc déjà c'est moi les épaulettes je suis déjà carré donc tout ce qui est épaulettes j'évite donc c'était un genre de blazer comme ceci une veste avec des manches longues avec un imprimé un peu tweed et dans l'imprimé je ne sais pas si on va le voir on a un petit effet brillant il a un col comme ça 3XL des gros boutons comme ceci des fausses poches des fausses poches des fausses poches et des boutons dorés donc moi j'avais l'intention de la porter en fait comme une robe donc je vais vous la passer quand même mais c'est beaucoup trop pareil, beaucoup trop grand pour moi je vous montre tout j'avais dans l'idée moi de la porter en veste en robe alors déjà il y a des épaulettes donc ça me fait encore plus carré la longueur des manches est beaucoup trop longue au niveau de la stature c'est pareil ici c'est trop grand ici c'est trop grand un petit peu de partout donc ça ne va pas elle est vraiment trop grande et moi j'avais dans l'idée en fait de la porter comme ça en robe avec une paire de bottes noires j'avais vraiment dans l'idée de la porter comme ça mais c'est beaucoup trop grand donc ça je ne la garderai pas c'est vraiment dommage parce qu'elle est de très bonne qualité et les épaulettes moi ça ne va pas du tout mais alors du tout ça c'est pareil c'est un gros coup de coeur c'est une petite chemise à porter avec par exemple un short, un jean et elle est en imprimé un petit peu figure très jolie donc la matière on dirait un peu de la mousseline vous voyez c'est une impression avec des figures comme ça vous avez des manches ici avec chemise bouton tout simplement des petites pinces sur l'arrière un peu effet froncé donc au niveau de la matière je ne sais pas ce que c'est mais c'est très agréable donc je l'ai pris en 3XL et c'est du polyester et de l'élastane donc je vous la passe donc voilà ce que ça donne je l'ai passé voilà comme ceci donc peut-être que même je pourrais ouvrir vous voyez comme j'ai des brassières avec de la dentelle et bien avec une petite brassière blanche ça peut être très sympa ouvert comme ça on voit le haut de la brassière ça peut être très joli je remettrai le lien des brassières ici de chez AliExpress au niveau de la longueur des manches elles sont un petit peu longues pour moi donc moi je pense que voilà je les retournerai peut-être voilà une fois et là c'est parfait au niveau de la longueur de manche ça ne gêne pas en fait comme elle est imprimée il est imprimé également sur l'envers donc ça ne gêne pas au niveau de la stature on est bon ça est très agréable à porter en dessous vous voyez même avec un short là j'ai recommandé un autre short parce que je voudrais un short en genre de cuir celui que j'avais je ne vais pas le garder il est beaucoup trop grand j'en ai recommandé un autre pour voir et ça je pense qu'avec une paire de bottes noires un short ça peut être très sympa très très sympa ouais ça j'aime beaucoup c'est validé elle est très jolie au niveau de la coupe ça cache bien les fesses il y en a une coupe un petit peu qui remonte ici sur le devant très très belle pièce ça c'est validé ensuite on a ce petit t-shirt qui est vraiment tout mignon qui est un peu en matière qui a l'air ultra agréable à porter c'est un col rond très ouvert et sur le devant on a un coeur avec et avec à l'intérieur et bien du léopard donc une fois à porter on voit en fait l'impression ici avec le léopard à l'intérieur donc très sympa donc au niveau de la matière c'est assez fin donc je dirais avec un beau gilet alors au niveau de la matière on est sur du polyester et de l'élastane et j'ai pris en 4 xl alors au niveau de la taille on est bon c'est agréable à porter c'est un petit peu long au niveau des manches c'est très agréable à porter vous voyez le décolleté que je vous disais là avec le petit coeur une fois porté on voit que c'est un genre de coeur avec le léopard ici à l'intérieur les manches sont un petit peu longues donc moi je pense que je les retrousserai un petit peu voilà c'est ça le problème quand on est petit tout est long au niveau des jambes tout est long au niveau des bras et voilà la stature voilà ça suit donc au niveau de la stature il est parfait au niveau de la taille la taille est bonne franchement c'est très joli il est très sympa au niveau de la taille au niveau du tombé c'est très joli j'aime beaucoup ouais donc ça pareil avec un pantalon noir un short en cuir aussi ça peut être très sympa avec un jean ça peut être très sympa en parlant de jean j'ai pris je me suis retentée à prendre un jean avec une taille élastiquée mais celui-ci il est façon un peu baggy je vous mets la photo et il est avec des morceaux déchirés alors il est beaucoup trop grand pour moi je ne vous laisserai pas parce que alors je nage dedans ça ne va pas donc il est trop trop grand je l'avais pris en taille donc ça je pense que je vais vraiment laisser tomber les pantalons style jean parce que je m'obstine à chaque fois mais je l'ai pris en un XL il est en coton polyester et élastane il est très confortable au niveau de la ceinture mais ça ne va pas ça ne va pas donc ça je ne vais pas le garder mais c'est vraiment dommage parce que c'était une jolie pièce j'ai pris également deux petites choses une petite chose pour Noël pour aller avec mes mucs que vous avez vu dans les vlogs j'ai trouvé quelques mucs de Noël et j'ai pris ça regardez ça c'est trop choupli ce sont des petites cuillères des petites cuillères dorées avec une tête de reine elles sont vendues par l'eau de deux c'est trop joli franchement vous mettez ça dans un petit muc de Noël un petit chocolat chaud on est bon ça c'est un gros coup de coeur mon mari s'est choisi il voulait une montre et il me dit oui tu crois que sur Chine je dis oui sur Chine il y a plein de montres tu regardes et puis tu choisis donc il s'est choisi ça donc pour offrir ça peut être très sympa un très joli coffret par contre elle est énorme je ne sais pas si vous voyez la taille de la montre elle est très très belle mais trop beaucoup trop grande pour le petit poignet de mon mari je ne sais pas pourquoi il a pris un truc aussi gros je pense que vous pouvez voir les aimants que c'est très très gros c'est très joli on a des choses un peu en rapport avec le dragon elle est très très belle franchement elle est magnifique elle est très jolie elle est toute travaillée elle est vraiment très belle donc je pense pour un homme qui est très grand qui a des gros poignets etc ça peut être très sympa ça peut être une idée cadeau je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros donc vraiment pas cher donc malheureusement il est déçu on ne va pas la garder mais voilà et je n'ai pas ce style d'homme dans ma famille pour l'offrir donc je pense que je ne la garderai pas mais ça sera toujours un heureux ensuite j'ai pris des petites pièces pour Enzo comme d'habitude vous savez il choisit toujours il essaye de se faire une petite tenue donc là il a choisi plusieurs petites pièces il a pris ce sweat je vous mets ici la photo du site et le prix et puis de ce côté là la photo d'Enzo portée donc il a pris ce sweat un peu toujours dans l'esprit un peu japonais parce qu'Enzo aime les choses japonaises il y a un dragon ici sur le devant avec un sabre très joli ici on a des inscriptions où c'est écrit je ne sais pas quoi super genre voilà super genre donc de chaque côté on a la même chose et derrière il est tout noir donc très 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 joli je lui ai pris en taille S il n'est pas très épais mais franchement il donne très très bel effet sur portée comme vous le voyez sur le mannequin Enzo ensuite il s'est pris pour se faire un ensemble je vais le mettre sur ceintre c'est plus facile cette veste toute en polaire alors là c'est le truc nounours par excellence là pour la saison puisque Enzo quand il sort c'est un oignon il a plusieurs couches et c'est un oignon donc comme ça ça permet que eh bien il va avoir chaud il va mettre un sweat en dessous comme vous le voyez sur la petite vidéo il a porté un sweat avec le pantalon que je vais vous présenter juste après donc c'est une veste toute en polaire avec différentes couleurs d'empiècement dans les tons camel, chocolat, marron avec la capuche ça c'est top franchement il est super chaud donc ça il est ravi et pour finir il s'est pris ce petit pantalon qui est au rayon femme parce qu'il émet trop la couleur et les lanières qui pendouillent sur le côté Enzo si ça pendouille s'il y a des poches c'est parfait et en taille S la stature est parfaite au niveau femme on a une poche quand même puisque c'est un pantalon cargo et il adore donc ça c'est de la gamme Romwe ça c'est de la marque Romwe puisque vous pouvez retrouver différentes marques sur le site de Chihine donc ça c'est plus que validé pour Enzo ensuite j'ai pris cette petite statue donc qui est vraiment toute petite ce que vous voyez par rapport à ma main c'est assez petit avec un visage de femme donc je ne sais pas si je ne vais pas la rebomber peut-être en noir donc je l'ai mis ici dans ma déco dans le bureau donc voilà j'ai mis le petit sweat la petite sweat robe franchement encore de belles pièces Enzo lui il est ravi comme à chaque fois moi j'ai beaucoup de coeur sur le t-shirt sur les deux robes la robe pull la robe moutarde qui est très sympa la chemise le petit top je vous ai déjà présenté en amont dans le vlog des petites sélections de Noël le sac à main j'aime beaucoup les petites cuillères j'aime beaucoup donc petite déception pour le blazer que je voulais me servir comme robe mais voilà donc le jean voilà ça je vais vous laisser tomber et la petite robe léopard qui est robe chemise je vais me la commander une taille en dessous parce qu'elle est vraiment trop trop belle voilà j'espère que ce haul vous a plu comme d'habitude je vous mets tous les liens des produits en barre d'info vous avez toujours tous les liens j'essaierai de vous mettre également les tailles cette fois-ci comme je vous l'ai dit en début de vidéo donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous l'ai dit je vous mets tout ça en barre d'info on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao